Comparé aux plaques osseuses d'un tatou, ou des écailles rigides du pangolin, ou même de la peau coriace et parcheminée de l'éléphant d'Inde, la couche fine et délicate d'épiderme qui compose notre peau peut paraître fragile pour nous protéger du monde extérieur. Sauf qu'il suffit de regarder notre peau douce de plus près pour voir que c'est en réalité une petite plaque d'armure écailleuse. Ces écailles sont faites de la même protéine, appelée kératine, que les écailles de pangolin et d'autres animaux. Bien sûr, les nôtres sont bien plus fines, et donc plus fragiles, mais ce n'est pas vraiment un problème, parce que nous n'avons pas besoin de survivre à ça. D'autre part, nos écailles n'ont pas besoin d'être aussi résistantes, parce qu'une nouvelle couche d'une dizaine de millions d'entre elles est produite par notre corps chaque jour. La tâche titanesque et sans fin de fabriquer cette armure est réalisée par une armée tout aussi gigantesque de cellules cutanées au sein de l'épiderme sous-jacent. Chaque seconde, environ 500 nouvelles cellules se séparent des cellules souches à la base de l'épiderme et rejoignent cette armée, migrant progressivement vers la surface de votre peau lorsque de nouvelles cellules se forment en dessous, et les poussent vers le haut. Le voyage vers le sommet est celui de l'ultime sacrifice. Afin de former une barrière protectrice entre vous et le monde, chaque cellule est programmée pour s'auto-détruire systématiquement lorsqu'elle se rapproche de la surface de la peau, utilisant des enzymes pour détruire ses parties vitales et se transformer en bouclier fin et robuste. Entre temps, les cellules s'attachent entre elles, et libèrent une petite quantité de graisse afin de combler l'espace entre les cellules. La couche extérieure de votre peau est faite d'une quinzaine de plaques de 7 maïs cameuses. C'est aussi épais qu'un film de plastique alimentaire. Votre armure corporelle est flexible et forme une barrière imperméable et étonnamment efficace contre l'infiltration des bactéries, champignons, virus et autres intrus hostiles, tandis que la nature acide de la graisse empêche les mauvaises bactéries de s'installer plus longuement sur la surface de votre peau. Bien sûr, alors que notre peau fait un excellent travail de protection contre les menaces microscopiques, c'est notre cerveau, pas notre peau, qui fait le travail des écailles d'un pangolin, nous aider à éviter d'être dévorés par les lions. Sous-titrage ST' 501